C'est le dernier descendant de la lignée Bonaparte. Jean-Christophe Napoléon était aujourd'hui à Ajaccio, accompagné de sa fiancée, la duchesse d'Arkosinberg. Je suis très fier de l'héritage et du rôle que Napoléon Bonaparte a eu dans l'histoire de France. Je pense que son héritage est encore très présent aujourd'hui. La cité impériale célèbre son empereur au son des tambours et des cornemuses écossaises. Les soldats de la grande armée défilent. La ville est transportée au XIXe siècle, une époque qui semble bien loin de nous et pourtant. On voit tout ce qui demeure dans notre vie quotidienne. Le code civil, la création des banques de France, les ordres nationaux, en particulier l'ordre de la Légion d'honneur. Les préfets ont été créés par Napoléon. La bataille de la mémoire est indéniablement gagnée, mais Napoléon ne fait pas toujours l'unanimité. Il aurait aimé qu'on parle de lui en tant que l'homme organisateur, en tant que chef d'État. Et non pas comme certains, malheureusement même parmi les politiques. Napoléon le militaire, Napoléon l'ogre, comme se plaisait à le définir nos meilleurs amis, les Anglais. Chef d'État ou chef militaire, Napoléon Ier suscite toujours autant d'engouement. La maison Bonaparte, celle qui a vu naître l'empereur, reste le musée le plus visité de Corse. Elle enregistre près de 90 000 entrées par an depuis 2016. Un chiffre qui devrait connaître une nette augmentation au lendemain des 250 ans de l'enfant d'Ajaccio. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501